Amis Cancer, comment ça va ? On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de cette deuxième quinzaine de janvier 2021. Donc tirage du 15 au 31 janvier, pour vous, amis Cancer en signe solaire-lunaire ascendant. Ceci est un tirage totalement général qui peut aborder et concerner plusieurs domaines de vie. On ne sait pas encore ce qui va ressortir dans les cartes. Celles et ceux qui souhaitent une consultation privée avec moi, vous avez mon mail en dessous de la vidéo. Vous n'hésitez pas, vous m'envoyez votre date de naissance et votre prénom à l'adresse indiquée. Cancer, on y va. C'est parti du 15 au 31 janvier 2021. Voyons voir tout de suite ce qui ressort. Allez, Cancer. En signe solaire-lunaire ascendant Cancer. Du 15 au 31 janvier 2021. Cancer. Allez, on y va pour l'interprétation. Voyons voir. Déjà, ici en énergie 1, on nous parle de vous, femme Cancer. Si vous êtes homme Cancer qui nous regardez, il s'agit de la femme qui occupe vos pensées au niveau amoureux-sentimental. On nous parle ici potentiellement d'une prise de distance à cause de conflits, de disputes ou de divergences d'opinion, d'instabilité. Vous avez une certaine fragilité dans un couple, dans une relation, pour moi, c'est relationnel. Il y a quelque chose ici que vous subissez, que vous avez subi en termes de déséquilibre, etc. Vous n'êtes pas bien dans un domaine de vie qui peut être sentimental ou autre. Mais pour moi, c'est plus sentimental si je regarde en plus l'énergie 2. Et vous avez choisi de partir, de quitter cette situation, pour moi, pour avoir quelque chose de nouveau, d'accord ? Vous ne vous contentez plus d'accepter et de vivre des situations comme ça, déséquilibrées, instables. Vous voulez vous éloigner de tout ça. Et on voit très clairement là une prise de distance. Alors, si vous êtes en couple, déjà, il se peut qu'il y ait des ruptures, des séparations, pour avoir et s'orienter vers quelque chose de nouveau, de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus léger, émotionnellement parlant. Quand je dis léger, je ne parle pas de relation légère, je parle en termes de poids, quelque chose qui ne vous pèse pas, qui ne vous fait pas souffrir, puisque là, on voit qu'on n'est pas bien. Il y a quelque chose ici qui est en train de se dégrader. On voit également que si vous aviez des projets avec quelqu'un, ces projets-là ne sont pas en train de s'effondrer, mais on me dit que ce n'est absolument pas le moment pour construire quoi que ce soit. Et vous, vous l'avez perçu, vous le sentez, d'accord ? Vous l'avez vu et vous prenez de la distance par rapport à ça, puisque vous savez que ce n'est pas le bon moment. Donc, vous vous dites, ok, ce n'est pas le bon moment pour ça, pour ça, pour ça. Je m'en vais pour le moment. Il y a autre chose qui m'attend. Vous décidez de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, du coup, ayant renoncé à cette situation-là, quelle qu'elle soit, mais situation qui est déséquilibrée et qui n'est pas viable au jour d'aujourd'hui. Donc là, il y a un potentiel éloignement. Je rappelle que tout ce que je dis peut être interchangé avec le ou la partenaire de cœur. Donc, on s'éloigne d'une situation, ici, pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Et on voit que quand on s'éloigne de ce qui est déséquilibré dans nos vies, de ce qui nous cause du tort, etc., de ce qui nous rend malheureuse ou malheureux, ici, on voit qu'on renaît en quelque sorte. On a la carte de la jeune femme, c'est-à-dire qu'on retrouve un sentiment d'insouciance, on retrouve une sorte de plénitude, une sorte de paix. Et on est totalement ouvert, ouverte à la nouveauté. On l'accueille, le bras ouvert. Voilà ce qu'on a. On va voir tout de suite ce qu'on a en énergie 2, pour comprendre un peu mieux. Ok, pour moi, il est question, ici, de recevoir des nouvelles de quelqu'un au niveau sentimental. Ça concerne une relation sentimentale, voire même sexuelle. On retrouve quelqu'un, ici. Pour moi, on reçoit des nouvelles de quelqu'un, ou on va parler à quelqu'un. C'est possible aussi que ce soit dans les deux sens. On voit quoi ? On voit que dans une période de 3 mois, janvier, février, mars, vous recevez des nouvelles d'une relation, alors d'une relation qui a pu être légère, vous avez eu avec quelqu'un, parce que là, on insiste vraiment sur le côté sexuel, charnel, d'un lien affectif avec quelqu'un. Alors, pour moi, vous vous éloignez de ce qui ne marche pas dans votre vie, pour vous ouvrir à la nouveauté, et peut-être que vous retournez parler à une ancienne personne avec qui vous avez flirté. C'est possible. On peut voir aussi la chose différemment. On peut se dire que, justement, vous étiez dans une relation légère avec quelqu'un qui ne vous convenait absolument pas, parce qu'on ne pouvait rien construire avec cette personne. Du coup, vous vous éloignez d'elle, et à partir du moment où vous vous éloignez de cette personne, cette personne revient vous parler, pour essayer d'arranger les choses et d'aplanir le conflit, parce que là, on a la sérénité qui est retrouvée. On a une sorte de plénitude par rapport à ce terrain déséquilibré qu'on a vu. Ça peut être l'un ou l'autre. C'est envisageable. Les deux sont envisageables, d'accord ? En tout cas, on reçoit des nouvelles par rapport à une relation légère. Pour moi, c'est ça. Pour moi, on souhaite que cette relation légère évolue et se renouvelle. Ça ne vous convient pas, pour moi. Pour moi, il y a une relation que vous avez avec quelqu'un qui est trop légère à votre goût, vous voulez plus d'engagement, ça n'a pas été possible, donc vous vous êtes éloigné. Et cette personne revient. Revient à la charge, revient vous parler, vous vous dites non. Moi, j'accepte de revenir vers toi uniquement si tu m'offres de la nouveauté. C'est-à-dire que sans nouveauté, s'il n'y a pas de nouveauté, je reste dans des énergies de distance, d'accord ? Je ne veux pas de cette relation si c'est pour que ça soit pareil qu'avant. Je veux du changement. Et on voit qu'une fois vos conditions posées, vous retrouvez une certaine paix en vous, parce que vous allez dans le sens de vos valeurs. Vous allez dans le sens de qui vous êtes vraiment. Et je pense ici qu'on a une discussion qui va vous apaiser, d'accord ? Donc je ne peux pas vous dire quel sera le dénouement. Là, pour le moment, les cartes ne l'indiquent pas. Si vous vous remettez avec cette personne, si la relation évolue, je n'en sais rien. On va voir tout de suite ce qu'il y a en noyau central. Mais voilà le tableau. En gros, c'est ça. Eh bien, ça peut. Ça peut. On a le changement ici. Alors, ce changement, ça peut faire allusion à vous qui vous détachez, qui vous mettez à distance et qui n'acceptez plus ce déséquilibre, d'accord ? Ça peut faire allusion aussi à la relation qui change. C'est-à-dire, une fois que vous êtes à distance, on revient vous parler pour changer les choses et la relation qui était au départ légère se transforme. C'est très probable. Ce tirage ne peut en aucun cas parler à tout le monde. Ça concerne une situation très précise. Si vous souhaitez en savoir plus néanmoins sur vous personnellement, rien de mieux qu'un tirage privé. Vous m'écrivez sur mon mail. Allez, bye.